... Donc, nous sommes présentement à l'attente de la SEDEC à Cannes, bien sûr. Nous sommes en présentement en compagnie de M. Herbie Moreau. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Bien, c'est pas moi qui invite, c'est la SEDEC qui invite, mais puisqu'on est Québécois et c'est un peu le quartier général des Québécois à Cannes, c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvés ici. J'ai lu sur beaucoup de blogs que vous abordiez les gens avec qui vous avez une entrevue de façon à ce que ces personnes-là aient envie de vous donner, de vous faire des confidences. Puis ça apparaît juste à la façon dont vous avez commencé à parler avec nous, c'était vraiment... Bien, écoutez, le but dans l'histoire, c'est de donner envie aux gens d'avoir une conversation. L'entrevue très posée, qui est un peu l'entrevue comme on le faisait avant, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que les gens oublient la caméra. Je n'aime pas le côté conventionnel des choses. Donc, ce qui me fait faire tout simplement une façon de dire les choses d'une façon beaucoup plus conviviale. Voilà. Est-ce que c'était français, ça? Oui, oui. En fait, on en reste à l'heure aussi, sur la manière de vous approcher les histoires de différentes cultures, comme les histoires canadiens. Est-ce que c'est différent d'approcher les différentes personnes? Est-ce que c'est plus facile d'approcher quelqu'un qui est québécois ou... Oui, ça dépend de la culture aussi. Il y a certaines choses qu'il faut respecter, certaines façons de faire par rapport au pays où on est, surtout. Au Québec, s'il y a une star québécoise qui vient, une star française qui vient au Québec, on peut rester plus nous-mêmes, alors que si, au contraire, on va en France ou aux États-Unis, il y a quand même une certaine hiérarchie, il y a quand même un décorum à respecter. Et le but, c'est aussi de montrer que... d'être un bon ambassadeur, en fait, de notre pays. Donc, de montrer qu'on a des bonnes manières aussi. Donc, voilà. Puis, qu'est-ce qui se différencie, la méthode E-Talk, de la méthode Herbie-Moreau dans les entrevues? Je ne connais pas vraiment la méthode E-Talk. Moi, je peux parler de ma méthode. Ma méthode, c'est d'être bien préparé, de lire pas mal de choses sur la personne, de penser à 4-5 questions qui vont être mes repères. Puis après, d'oublier tout ce que... de jeter tout ça, tu l'as là, puis de ne pas arriver avec un papier, avec juste les questions et lire les questions l'un après l'autre. Tu sais que tu es prêt et tu écoutes la personne. Donc, dernière question. En fait, vous, comment vous trouvez vos sources? Est-ce que vous avez une recherchiste? Est-ce que c'est vous-même que vous faites la recherche? Moi, un bon journaliste... Tu sais, moi, j'ai le modèle français du journalisme. C'est-à-dire que j'étudie en France à l'École Superdor, Journaliste de Libres, mais le journaliste n'a pas sa recherchiste. Le journaliste fait sa recherche. Le journaliste est avant tout curieux et a une bonne culture générale. Donc, le journaliste, le matin, lit les journaux, écoute la radio et il n'attend pas que sa recherche arrive avec tout pré-mâché. Donc, ce qui fait que... Oui, j'ai une recherchiste, mais souvent, je lui donne de l'information puis genre, peux-tu contacter telle ou telle personne et tout? Ça, c'est super important. Donc, Amanda et Marie. Est-ce que c'est votre première fois à Cannes? Oui. Le premier sentiment que vous avez eu lorsque vous êtes arrivée à Cannes? Moi, ça a été... Il y a 13 ans, j'ai eu comme une espèce de vertige, mais en même temps, un beau vertige parce que j'avais l'impression d'être dans les zones olympiques du cinéma puis les meilleurs étaient là puis il fallait que je fasse ma place. Comment vous, vous l'avez vécu? On était très fatigués, donc en arrivant, on ne disait pas sûr si on était en train de rêver ou si on était vraiment réveillés. Mais j'avoue que c'est quand même quelque chose qui excite puis qui donne la curiosité du journaliste dans le fond. Entre l'idée que vous faisiez du Festival de Cannes et ce que vous voyez maintenant, est-ce qu'il y a une différence? C'est plus gros. Dans ma tête, comme... Oui, c'était gros, mais en vrai que genre, maintenant qu'on voit ça de face, de vrai, il me semble que c'est vraiment encore plus... Wow! J'ai comme moi, voir que Marilyn Monroe, c'est une de mes idées, donc voir la grosse affiche géante, c'est vraiment juste un choc, c'est là, c'est vrai, ça aiguille pour de vrai, c'est pas comme un rêve ou juste qu'est-ce qu'on voit à la télé, donc moi c'est vraiment un rêve. D'après vous, pourquoi on vient à Cannes? Pour découvrir, pour se faire des contacts, pour voir si nos rêves se rapprochent de la réalité aussi, si ils sont faits juste pour rester des rêves et pour voir dans le fond les démarches, rencontrer les gens, partager notre perception avec celles des gens qui sont dans le milieu d'enfants. Il y a un festival de Cannes, mais j'ai l'impression qu'on peut vivre plusieurs petits festivals dans ce gros festival-là. Quel genre de festival tu veux jouer, toi, à Cannes, que tu veux vivre? La compétition. Moi, le tapis rouge, on vient de voir le tapis rouge de l'enlès, donc moi, c'est les compétitions, voir le... C'est tellement compétition, la montée des mains. Oui, c'est vraiment voir le tapis rouge, voir les grosses célébrités, les grosses, les gros nombres. Moi, c'est vraiment... La dernière question, super importante. Est-ce que vous vous couchez tard? Le petit somme de l'après-midi, puis après ça, on ne dort pas. Est-ce qu'on se couche? C'est ça la vraie question. C'est l'heure de la sieste, là? Non, on est dans votre compagnie, là, en ce moment-là. Ah, non, mais là, après, là, on termine. C'est-tu l'heure d'aller faire la sieste? Non, on commence, on continue, là. La prochaine étape, aujourd'hui? Non, ce soir, on va faire la file pour aller voir Aaron Wall, avec Brendan. Donc, oui, on va faire la file pour ça. Donc, le Collège Bois-de-Boulogne est bien représenté cette année. Oui. Vous êtes en arts et lettres et... Profils communication slash cinéma. C'est ce que j'ai fait, moi. Oui. Non, à Brébeuf. Au Collège Jean de Brébeuf, aussi. Puis, je savais déjà ce que je voulais faire. Et je voulais... Je rêvais déjà d'être à Cannes, à votre âge. Donc, vous avez une longueur d'avance sur moi. Moi, je suis venu... C'est qui? La treizième fois. Oh! Je vais y aller 14 fois. Là, je n'ai pas fini, hein? Moi, je vais continuer. On va peut-être se recroiser sur la tapirouche. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.